C'est la dernière ligne droite de la campagne. Dernière ligne droite pour nous qui avons commencé début février. Les autres partis, l'EPS et l'UMP, eux, ne veulent surtout pas débattre. Ils refusent systématiquement tous les débats avec les leaders du non de 2005. Ils ne veulent pas en vérité aborder les vraies questions. Pourquoi les délocalisations ? Pourquoi nos agriculteurs ne s'en sortent plus ? Pourquoi le nivellement général social par le bas ? Or, c'est cela l'élection européenne. Quelle vision on a de l'Europe dans 20 ans ? Qui on envoie à Strasbourg pour défendre les intérêts des Européens et des Français ? C'est pourquoi nous devons continuer inlassablement notre campagne. C'est le sens du livre que je viens de sortir, qui s'intitule « Le petit livre mauve ». Un clin d'œil qui regroupe un abécédaire de l'Europe qui marche sur la tête et qu'il faut remettre sur ses deux jambes. Je vous invite à parcourir ce livre qui donne des exemples très concrets de la manière dont on construit aujourd'hui l'Europe contre les Européens et qui donne des pistes avec notamment un traité alternatif qui peut servir de base pour une alternative politique. Alors, je sais que certains se découragent parfois lisant les feuilles de certains hebdomadaires, lisant les sondages concoctés par les amis du pouvoir. Mais moi je leur dis très clairement qu'il ne faut pas se décourager car le pays est avec nous. Un dernier sondage d'ailleurs montre que nous avons dépassé les 4% en Ile-de-France et c'est encore sous-évalué. Je dis simplement à toutes celles et tous ceux qui veulent nous aider, n'hésitez pas, il nous reste 3 semaines. Et c'est pendant ces 3 semaines et demie que nous allons pouvoir gagner des points et enfin sensibiliser les Français sur l'importance de cet enjeu et l'intérêt pour leur vie quotidienne. Encore une fois, je vous demande de faire campagne d'arrache-pied car cela se jouera dans les derniers jours.